Salut tout le monde, c'est Fils de la Brasseur. Aujourd'hui, je vous fais un petit 6 erreurs des brassages communes, les principales erreurs qu'on va commettre quand on va faire de la bière maison. Alors, c'est parti pour les 6 erreurs, les ennemis. Numéro 1, l'ébullition. Vous allez me dire comment tu peux te tromper dans une ébullition. Premièrement, l'ébullition va servir à faire évaporer toutes les mauvaises choses de la bière, faire coaguler les protéines, stériliser notre mou pour le rendre stérile pour la lever et va servir aussi quand on va mettre nos houblons pour faire l'amertume à différentes places. L'erreur qu'on peut commettre, c'est 1. On pense de ne pas avoir un boy assez vigoureux, donc on va mettre un couvert par-dessus. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui s'évapore, c'est pas bon. Le 3 quart qui s'évapore, c'est du mauvais goût. Oui, il y a de l'eau, mais dans l'eau, il y a certaines choses qui s'évaporent, qui aient des mauvais goûts. Si ça retombe dans votre boy, vous allez l'infecter si vous voulez, c'est que vous allez récupérer des mauvais goûts. Si vous faites une ébullition avec un chaudron trop gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'ébullition va se coller sur la paroi et va retomber à l'intérieur de votre chaudron, ce qui va occasionner encore une fois des mauvais goûts et pas une bonne ébullition. On peut aussi se tromper dans l'ébullition en pensant que faire un gros boy vraiment vigoureux va aider la situation. Si on boy un petit peu trop fort, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va avoir un plus gros taux d'évaporation. Si on ne l'a pas calculé, on n'arrivera pas dans notre densité, on en reviendra dans notre densité. L'autre chose aussi, c'est que si on boy trop fort avec un élément électrique, on peut caraméliser notre mou qui va donner une couleur un peu différente. Alors, faire un boy normal, si vous n'avez jamais goûté le DMS ou les autres faux goûts qui peuvent se retrouver dans un boy, bien, c'est correct pour vous. Le plus gros faux goût qu'on va retrouver, c'est le goût de choubouille. Ouh, du choubouille! Maintenant, l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2 n'est pas encore dans l'ébullition. L'erreur numéro 2, c'est d'utiliser ou de mal utiliser nos instruments pour fabriquer la bière. Ici, j'ai un hop spider, j'ai un sac de nylon et j'ai une autre sorte de hop spider. L'erreur numéro 2, c'est d'utiliser des fois des matériaux qui sont un petit peu trop fins, comme ce hop spider-là, qui va juste empêcher les saveurs des houblons s'en aller dans votre mou de bière. Surtout, s'il devient cette couleur-là. Ça fait un petit brun, brun pâle et je ne le conseille vraiment pas. J'ai magané beaucoup de batch avec ce type de hop spider-là, avec une mèche trop fine. J'utilise celui de Mangrove Jack. C'est le meilleur sur le marché présentement. Assez gros pour mettre beaucoup de houblon pour votre 23 litres de bière. Si vous faites un petit peu plus gros, vous pouvez en mettre deux fois comme ça. On a toujours l'alternative des sacs de nylon. Les sacs de nylon, c'est super fun, super pratique. C'est tout petit, on met nos houblons là-dedans, on fait un nœud, on garoche ça dans notre mou de bière, qui est en train de faire l'ébullition. Et ça va transmettre les saveurs. Même chose, le mèche est vraiment fin. On peut l'utiliser quelques fois, 5, 6, 7 fois maximum. Par la suite, je vous conseille fortement de changer vos sacs de nylon et de toujours bien les nettoyer. Beaucoup de monde dit « Ah, ça, ça va dans l'ébullition, donc on n'a pas besoin de le nettoyer parce que ça va être stérile anyway ». Oui, vous avez raison. Par contre, toutes les protéines vont se coller sur votre sac et vont empêcher de faire une bonne distribution de vos goûts et des huiles. Toutes les protéines vont se coller sur le sac d'eau houblon, ce qui va occasionner un problème pour vos huiles d'eau houblon à sortir de votre sac. Vous allez avoir une belle odeur, une belle senteur quand vous allez voir ou sentir votre mou pendant l'ébullition. Et après la fermentation, plus rien. Fait qu'à faire attention, n'ayez pas peur de changer vos sacs. On a aussi des sacs à coton-fromage que c'est une utilisation. Vous pouvez les utiliser. Le numéro 3, c'est la vitesse. On va parler dans le numéro 3 ici. Éreur. C'est de rincer nos drèches un petit peu trop rapidement. Souvent, on va prendre notre eau et on va ouvrir la valve en bas du chaudron au maximum puis on va commencer à faire notre sparge. Puis là, on fait « Ouais, ça va super vite, mon mash est super bon, j'ai rajouté de l'écorce de riz pour l'aider à la filtration ». Faites attention parce que si vous allez trop vite, vous allez sortir un des tannins parce que vous avez lavé l'écorce, surtout au-dessus. Il y a des canaux préférentiels qui vont se créer dans votre mash. Ça veut dire des petits canaux que l'eau va passer principalement par là. Vous n'allez pas avoir une bonne extraction des sucres que vous voulez faire. L'autre chose aussi, c'est que les parois sont souvent assez inoxydables, c'est lisse, alors l'eau va passer plus facilement sur les parois. Encore une fois, vous n'allez pas rincer comme du monde. Je vous conseille fortement de juste ouvrir la valve environ à la moitié et de sparger tranquillement tout en laissant tout le temps un pouce ou deux pouces d'eau. Ne mettez pas trop d'eau non plus par-dessus, ça va créer que votre drèche va se compresser et l'eau va avoir de la difficulté à aller faire sa job, qui est de ramasser les sucres qui restent. Autre chose qu'il faut faire attention, quand on va faire notre sparge, c'est de ne pas sparger avec de l'eau trop chaude, mais surtout la vitesse d'écoulement, c'est quelque chose de vraiment important. Si vous avez un grandfather, vous ne pouvez pas ouvrir la valve. Faites juste lever et y aller tranquillement par-dessus. Beaucoup de monde utilise l'écorce de riz. L'écorce de riz, c'est fait pour qu'on n'a pas d'écorce, alors pas tout le temps à rajouter si ce n'est pas nécessaire. Vous prenez votre temps, vous faites de la bière, vous faites votre activité principale. Ça ne sert à rien d'aller à des étapes beaucoup trop rapides. Parlons encore une fois de vitesse. Vite, 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 vite. La vitesse, c'est quelque chose qu'on veut sauver du temps pour faire de la brasse. Oui, je sais que c'est long de faire de la bière. Ça prend au minimum 4 heures. Faites qu'il faut prendre notre cadreur complet. Et par la suite, on a tout le temps le goût de la boire super rapidement. Le gros problème, c'est qu'on a de la difficulté à fermenter. Faites que le temps de fermentation, c'est un temps prescrit. Je le sais qu'il y a une relation directe entre le nombre de CO2 qui s'expulse et le taux d'alcool qui se crie dans votre bière. On est d'accord là-dessus. Par contre, si votre fermenteur a un « leak », oui, j'ai fait des guillemets, si votre fermenteur a une perte à quelque part, soit un gasket qui est mal fait, qui est cassé, soit le couvert qui est mal clippé, soit la bonne aseptique, le petit bouchon qui est trop au-dessus, n'importe quoi qui peut vous arriver avant une petite perte, le CO2, aussi paresseux que l'air, va sortir par la place la plus facile. C'est-à-dire que si vous avez une bombe avec de l'eau dedans, qu'il faut qu'il expulse, c'est-à-dire qu'il va créer une mini-pression à l'intérieur, ou il y a un endroit qui peut passer directement, il va passer directement, puis ça, ça va vous causer de l'anxiété. Là, vous allez appeler, vous allez aller sur les réseaux sociaux et dire que votre bière ne fermante pas. Première des choses, il faut prendre notre temps pour fermenter, fait qu'assurez-vous que tout soit bien nettoyé, tout soit bien propre, mettez le couvert, mettez votre bonne aseptique, si vous en avez besoin, et laissez les choses aller. Ma fermentation n'a pas partie tout de suite. Laissez les choses aller. Sur le nombre de bières que j'ai faites dans ma vie, puis Dieu aussi que j'en ai faites beaucoup, des problèmes de fermentation, je n'en ai pas eu tant, tant, tant par rapport à, oui, le temps ou le temps de fermentation. Il faut vraiment prendre notre temps. Et qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est pas parce qu'après une semaine que la bière, elle a fini de fermenter, que la bière est prête à boire. Prendre notre temps signifie de laisser maturer la bière. Il y a plusieurs années, on faisait un transfert, ça veut dire qu'on prenait de la tourie ou de la chaudière de plastique, on transférait dans une tourie et on laissait maturer un autre une à deux semaines. Maintenant, avec les nouvelles études, c'est, on peut laisser la bière sur les dépôts de levure environ un mois. Moi, je vous conseille de faire une fermentation de trois semaines. Peut-être que votre bière va être super bonne après une semaine, si on parle de Vike ou on parle de levure qui est saison, qui ferment, qui donne des gros goûts qu'on veut avoir dans notre bière. Par contre, la majorité des bières vont prendre environ une semaine à fermenter, trois, quatre jours, et par la suite, on va faire une autre maturation d'une semaine, une semaine et demie, ce qui nous amène à trois semaines. Si on la met en bouteille, après deux, trois jours, elle est prête quand même. Mais on a refait bouger les levures, on les a faites travailler, puis on veut les faire reposer encore pour être sûr que tous les sucres ont été mangés et que les faux goûts ont descendu dans notre bière, qui se sont évaporés, si je pourrais dire. Alors, pas aller trop vite pour vos fermentations, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Revenons un petit peu, on a fait la boy, on a fait les ajouts, on a fait la fermentation. Ce qui m'amène au mash. Eh oui, on a tout mélangé ça juste pour vous autres, pour ne pas avoir la cycle direct. Mais là, on ne parlera même pas du mash en tant que tel, on va parler de la matière première qui est le grain. Le grain. La matière première qu'on va utiliser pour faire notre bière, c'est oui, c'est de l'orge. En grande majorité, il y a des flocons, il y a différentes choses. Qu'est-ce qu'il faut savoir dans notre orge, c'est que l'écorce est remplie de tannin. Le tannin, c'est l'astringence qu'il va y avoir dans la bière. Dans le vin, on en veut à une quantité contrôlée. Par contre, quand on fait de la bière, on n'en veut pratiquement pas. On peut tolérer une petite touche, mais pas trop. Pourquoi je vous parle de tannin un matin? Pourquoi je vous parle d'écorce? Pourquoi je vous parle de grain? Parce que plusieurs personnes vont moudre le grain trop finement pour avoir une meilleure efficacité. Là, si tu m'écoutes et que tu ne comprends pas c'est quoi l'efficacité, il y a un tutoriel qui s'en vient pour calculer l'efficacité et savoir exactement c'est quoi l'efficacité. Mais, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas négliger la qualité de votre bière pour avoir une meilleure efficacité. Pas parce qu'on a une efficacité de 80% et que toi, tu as une efficacité de 60% que l'autre personne est meilleure brasseure ou que sa bière va être meilleure. Même au contraire, plus que l'efficacité est haute, plus que c'est facile à trouver des faux goûts dans vos bières. Alors, je ne vous dis pas de faire exprès pour avoir une bonne efficacité, mais il faut avoir une bonne méthodologie de travail pour être sûr d'avoir le meilleur résultat possible. ceci dit, il ne faut pas moudre trop l'écorce de l'orge, ça veut dire qu'il ne faut pas moudre trop l'orge et il ne faut pas y aller non plus trop petit ou trop grossier parce que l'efficacité va être vraiment atteinte. Par contre, si vous êtes trop fin, vous allez avoir des mauvais goûts, vous allez avoir des stock mash, vous allez avoir plein de problèmes de protéines qui vont se créer et ça, on ne veut vraiment pas ça. Quand vous allez moudre votre grain, assurez-vous d'avoir quand même l'écorce le plus possible intact et à l'intérieur, l'amidon qui est blanche ou de couleur dorée si vous avez des grains torréfiés, soit complètement en farine. Pour ça faire, il y a différents types de rouleaux qui existent. Molson, la batte peuvent utiliser jusqu'à 6 à 8 rouleaux pour faire. Moi ici, au brasseur, j'ai un 2 rouleaux. Ça veut dire qu'on va être pris avec ce que j'ai tout simplement puis tout dépendant comment votre rouleau a été machiné moudre le grain. Ça va différencier la grosseur de votre grain. L'efficacité va servir simplement à calculer le pourcentage d'alcool final qu'on voudrait avoir ou le pourcentage de suc final qu'on voudrait avoir après avoir brassé. Oui, c'est important de bien le calculer. Par contre, êtes-vous vraiment à 0,5 degré d'alcool de différence dans votre bière maison? Inquiétez-vous pas, il y a un gros tutoriel qui s'en vient pour vous expliquer comment fonctionne l'efficacité autant de brassage que de système total que de bière. Ce qui m'apport aussi à la sixième erreur, on va parler de fermentation et de levure de fermentation. Il faut faire attention quand on sort de nos levures du frigo pour pas les sortir et les mettre tout de suite dans notre mou de bière qui est à 20 ou 22 degrés. Il faut que la levure ait une température pièce pour pas lui créer un choc thermique. Vous savez, c'est quoi un choc thermique? Tout le monde a déjà sauté dans une piscine à 62. Si c'est trop froid, vous faites on gèle, on se cripse. Ça va faire la même chose à votre levure. Ça va y créer un stress et le stress va faire dégager des faux goûts. Ça va l'empêcher de faire sa job comme du monde. Elle va moins bien travailler au début, ce qui va vous créer des lags de fermentation. Bien entreposer sa levure avant, la mettre température pièce et après ça, la mettre dans notre mou de bière. c'est le plus important. Si on y va trop vite, la levure peut jusqu'à dégager des mauvais goûts mais aussi se tuer elle-même à cause du choc thermique qu'on va y faire. Bien mettre notre levure dans notre mou de bière, c'est aussi bien l'oxygéner. Il faut de l'oxygène à votre bière. Ça veut dire que vous pouvez passer à travers de différents tamis, vous pouvez brasser votre fermenteur pour inculer de l'air, vous pouvez y rajouter de l'air avec une petite pompe à l'aquarium et je vous conseille de mettre un filtre pour les bactéries aussi pour empêcher. Mais le meilleur et le mieux, c'est vraiment d'utiliser de l'oxygène pur avec les différents accessoires qui viennent avec dont la pierre à diffuser et le régulateur pour bien vérifier. Au début, on utilise juste l'air normal mais par la suite, si vous voulez voir vraiment une grosse différence dans vos fermentations, dans votre goût de bière, je vous conseille d'investir dans un système d'oxygène. C'est tout pour les 6 erreurs principaux de la bière. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. N'oublie pas de t'abonner. La petite cloche pour rien manquer de ce que je vais faire dans l'avenir. Puis, on se dit dans une prochaine vidéo, les amis. Ciao! Je voulais remercier tous les clients qui viennent ici qui, grâce à vous, me permettent de faire des vidéos pour vous montrer. Je ne veux pas faire mon têteux. J'explique beaucoup au monde que pour faire ces vidéos-là, c'est surtout pour m'attirer une clientèle. Ça me fait toujours plaisir de vous aider malgré le monde des fois qui n'ont pas l'opportunité de venir au Brasseur. Pour le monde qui sont en Europe, on travaille très fort pour être capable de vous expédier du matériel. C'est quelque chose d'un peu plus complexe que ce que j'avais imaginé, mais je ne t'ai pas parlé avec différentes personnes pour améliorer la situation. D'ici là, si tu es au Québec, essaie de commander au www.lebrasseur.ca. Viens me voir à travers la vitre du plastiglace. On va vous servir maintenant comme ça à cause du COVID-19. Ça me fait tout le temps plaisir. Vous m'aidez en achetant ici. Vous m'aidez en écoutant mes vidéos. Puis, n'oubliez pas que dans la description en bas, il y a la place pour les dons. Alors, si vous voulez avoir plus grande qualité vidéo, si vous voulez avoir plus de vidéos, vous savez quoi faire les amis. Ciao!